Il semblerait que les jeunes en moyenne et de manière générale, de nouveau les jeunes de manière générale, croient plus en valeur démocratique que la population plus âgée. Mais évidemment on observe plusieurs jeunesses. Il y aurait une certaine frange de la jeunesse qui est plutôt apathique envers la politique, qui est insensible, soit parce que dégoûté ou soit parce que cela paraît trop compliqué. Et puis il y a cette frange des jeunes qui seraient intéressés d'en savoir plus, mais à la fois sont toujours frileux parce qu'ils ne se sentent pas capables, mais se sont tout de même ouverts à l'information politique, à en savoir plus, à pouvoir se rendre aux urnes de manière informée. Et puis il y a cette troisième frange des jeunes, si on doit regrouper en trois grandes catégories, ceux qui sont déjà plus fortement intéressés, qui sont même engagés, qui sont voire même membres de jeunesse politique. Donc forcément on identifie des tendances très différentes. Lorsque l'on entend parfois que ces jeunes qu'on en a vus dans les marches pour le climat et après qu'ils viennent jeter des déchets sur le sol dans les parcs, c'est aussi l'affaire des grandes généralités. Donc c'est considéré que ces mêmes jeunes qui sont dans les marches pour le climat, enfin que tous les jeunes se seraient retrouvés dans les marches pour le climat. Donc voilà, attention de ne pas rentrer dans les grandes généralités. Donc forcément il existe beaucoup de singularités. Et forcément on le disait bien que les jeunes ont beaucoup d'espoir pour la démocratie, on remarque aussi qu'il existe aussi un regard critique envers la démocratie. Les jeunes ont l'air de dire que la démocratie c'est le meilleur système, mais qu'on pourrait tout de même améliorer ce système de démocratie représentative, tendre vers des démocraties un peu plus participatives où l'on donne plus de place aux citoyens en dehors des moments d'élections, où il y aurait des assemblées citoyennes, voire même des référendums. Donc bien que, et ce même dans le reste de la population, bien qu'il y a toujours une croyance, il y a toujours une foi envers la démocratie, elle est tout de même regardée avec un regard critique, et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes pour des démocraties un peu plus participatives que vers ce système représentatif où le citoyen serait amené à se rendre aux urnes, à se prononcer tous les cinq ans. On observe tout de même des demandes de participation politique et d'assemblées participatives, des gens qui demandent à participer au-delà de ces cinq ans, plus qu'une fois tous les cinq ans.